Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va plutôt bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode, la full story de Guild Wars 2. La dernière fois, l'ordre des soupirs nous a demandé de venir en aide à une des races inférieures de Guild Wars 2. Nous avions le choix entre trois peuples, les Scrites, qui sont les sortes de souris, rats, qui fouillent un petit peu dans les mines pour trouver des objets brillants. Nous avions le choix également avec les Quaggan, qui sont des sortes d'amphibiens de petite taille assez faibles et qui ont souvent besoin d'un coup de main. Et enfin les Idek, qui sont des hommes crapauds, fiers guerriers, qui ont également des coutumes bien particulières. J'ai décidé de rendre service aux Idek, dès notre arrivée sur place, un Idek nous prend à partie et nous explique que son frère est en danger. Il est en danger de mort parce que c'est le nouveau champion du village et que les champions doivent suivre une coutume et partir dans les environs. Malheureusement, ils ne reviennent jamais. Et donc ce frère très inquiet nous demande tout de suite de l'accompagner pour tenter de sauver son proche. Malheureusement, il avait raison de s'inquiéter puisque son frère était devenu un trépassé, un zombie, un nouveau soldat à la solde de Zaitan. Et donc tout de suite, notre mission consiste à alerter le village Idek et à leur proposer d'arrêter leurs vieilles coutumes. Un gros problème se pose puisque la chamane dit que les coutumes doivent être respectées et ne veut absolument rien entendre. Une solution semble s'imposer, devenir nous-mêmes le prochain champion des Idek pour ensuite mettre un terme à cette coutume. Trois épreuves ont eu lieu, certaines de force, d'autres de poésie et nous avons fini par devenir le nouveau champion. Suite à cela, nous avons informé le village qu'il fallait rompre avec ses traditions. Les Illek nous ont écoutés, nous avons renforcé le village en préparation d'une énorme bataille. Les dépassés sont arrivés aux portes du village, nous ont attaqué, nous l'avons défendu. Mission accomplie, retour à l'ordre des soupirs. La situation est d'une importance capitale. Nous avons perdu le contact avec Yang Yisen, un de nos agents de l'Arche du Lion. Je crains qu'il ne soit devenu voleur et contre nous. Dans ce cas, il pourrait emporter bien des secrets avec lui. Le cœur même de l'ordre est en danger. Je vais envoyer deux de nos meilleurs agents pour mettre la main sur ce Yang. Yang connaissait-il la véritable identité du maître ? Je ne pense pas, mais c'est possible. Nous avons dû faire confiance à Yang pour qu'il parvienne à un poste aussi prestigieux dans la ville. Agent, nous allons vous nommer Porteuse de Lumière, le plus haut grade réservé à nos meilleurs agents. Félicitations. Dommage que ça fasse suite à de telles difficultés. Nous comptons sur vous pour gérer la situation. Aucune situation n'est impossible à gérer pour Tibalt et moi. Si Yang Yisen a trahi l'ordre, il ne dira jamais ce qu'il sait. Riel, informez les agents, puis revenez à l'Arche du Lion et poursuivez en tant qu'assistant du Commodore. Gardez l'œil ouvert sur tout ce qui semble suspect. À vos ordres, précepteur. La porte était fermée à mon arrivée. Heureusement, j'ai grandi avec la Légion de fer. Aucun signe de Yang. Allez, jetez un œil au dernier étage. Moi, je vais voir au sous-sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Porteuse de Lumière, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Il y a un tunnel derrière cet amas de rochers. Aidez-moi à le nettoyer et on verra où c'est nous-mêmes. Il est temps de provoquer de véritables dégâts. C'est la fureur ! Yeng Isen avait coutume d'envoyer ses bêtes à l'arène contre des gladiateurs. Il aurait même parrainé certains héritiers du destin. Il doit être l'endroit où Yeng gardait ses bêtes. Il les a vraiment choyées. Plus encore que ses propres serviteurs. Ça ne fait aucun doute. Aucune trace de lui, nulle part. Aurait-il abandonné ses bêtes, les livrant ainsi à la famille ? Impossible. Comme je l'ai dit, Yeng aimait plus encore les bêtes que les hommes. Il cherchait toujours à dompter de nouvelles créatures. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il a finalement dégoté quelque chose d'indomptable. C'est très probable. Peut-être trouvons-nous un indice de ce qui lui est arrivé en cherchant dans les cages. C'est lui ? C'est Yeng Isen. Ouah, il a connu des jours meilleurs. Il a été tué récemment. Soyons prudents. Ce qui l'a tué doit être encore en vie. Là-bas, tout là-bas. Tentez la fureur ! C'est Horien. Ce monstre venait d'or. C'est impossible. Pas ici. Pas à l'Arche du Lion. Calmez-vous. Vous en avez déjà vu des comme ça ? C'est une espèce d'éclaireur vraiment très rare. J'ai lu quelque chose à leur sujet quand je travaillais au... Porteuse de lumière. Cet agent-là a perçu à Borgvaillan, juste avant que les sbires de Zaytan ne rase la ville. Zaytan ne les envoie que s'il s'apprête à lancer son armée entière. L'Arche du Lion est en danger. Thibalt, êtes-vous parfaitement sûr de cela ? Croyez-moi, nous devons alerter la garde du Lion. Retrouvez-moi leur forteresse sur l'île de la Griffe. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Qu'y a-t-il sur l'île de la Griffe ? La forteresse de l'île de la Griffe est érigée dans le port de l'Arche du Lion. C'est l'ultime défense contre les invasions maritimes. Si Zaytan attaque la ville, ses sbires devront se frayer un chemin vers le fort. Commandant du Gai, Talon, merci d'être venu. L'heure est grave. Un des sbires de Zaytan est entré dans la ville. Nous l'avons éliminé, mais la créature semblait chercher quelque chose de plus puissant. Une attaque est imminente. Ouah, c'est très improbable. Nous n'avons constaté aucun signe d'attaque imminente. Si c'était le cas, nous l'aurions vu tout de suite. Tybalt Sénestre, c'est vous, mon ami. J'aurais dû me douter que votre ordre serait au courant du danger. Ça alors, c'est Trahörn ! Quelle chance de vous trouver sur l'île. Essayez de convaincre cette jeune pousse que nous sommes sérieux. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter à l'un des amis les plus sincères et loyaux qu'il m'ait été donné d'avoir. Porteuse de lumière, voici Trahörn, un premier-né Sylvari. C'est l'un des plus grands érudits de Thierry, spécialiste de Zaytan et d'or, et aussi un ami de l'ordre. Une flotte de vaisseaux fantômes fait route depuis le détroit de la Dévastation. Les trépassés naviguent en toute furtivité. Quoi que vous ayez vu, ça ne peut représenter une réelle menace. L'île de la Griffe peut résister à n'importe quel assaut. Parlez à mes commandants, Braque et Myra. Une fois que vous aurez passé en revue nos défenses, vous comprendrez que nous n'avons rien à craindre. Ouvrez l'œil. Les Oriennes se préparent à lancer une attaque sur l'île de la Griffe. Prévenez le poste de gai du commandant Talon que les emplacements d'artillerie sont prêts. La forteresse de l'île de la Griffe abrite plus de canons de 24 qu'un navire de ligne. Nous serons prêts à affronter les Oriennes. N'en doutez pas. Allez voir l'adjointe Myra. Elle s'occupe des patrouilles des plages. La garde du Lyon ne comprend pas. Ça n'aura rien d'une balade. Ce sera un vrai massacre. Bienvenue à la patrouille des plages, le poste le plus dangereux de l'île de la Griffe. Adjointe, Or prépare une attaque de grande envergure. Il faut préparer votre eau. En cas d'échec, la consigne est d'allumer ses trois tours de guet afin de prévenir l'Arche du Lyon que la forteresse est perdue. En un siècle, elles n'ont jamais été allumées. Nous en sommes très fiers. Adjointe Myra, sonnez l'alarme. Il y a des morts vivants sur la plage. C'est une invasion pour préparer vraiment. Nous aurons besoin de tout le monde pour tenir. C'est en marche. Je pourrais souver un certain temps. Quelle attaque dérisoire ! A peine de quoi s'inquiéter. C'est tout ce qu'ils ont. Il y en aura d'autres. Beaucoup d'autres. Ne quittez pas la mer des yeux. Vous êtes un érudit, pas un général, premier. Pourquoi vous faire confiance ? La forteresse est attaquée. Préparez-vous. Sur la muraille. Ennemis, on l'approche. 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 Un médecin. Il nous faut un médecin. Commandant Talon, tenez bon. Tout ira bien. Décalme, Mira. Il ne faut pas mentir aux soldats. Repliez-vous jusqu'à la ville. Dites au Commodore que nous avons fait tout notre possible. À vos ordres, Commodore. Je vous jure que ce n'est pas terminé. Mira, l'île est submergée. Nous devons évacuer les membres de la garde du Lion et allumer les tours de gai pour alerter la ville. Non. Nous n'atteindrons jamais la balise avec ses monstruosités de trépacés à nos trousses. Nous devrons les affronter au retour. La garde du Lion se tiendra dans la cour pendant que vous irez jusqu'à la tour. Nous nous en remettons aux esprits. Les trépacés auront bien trop à faire avec nous pour vous arrêter. Votre bravoure est fort louable, adjointe Mira. Mais vos soldats ne survivront pas longtemps contre tous ces morts. Chaque membre de la garde du Lion a pour devoir de risquer sa vie pour protéger notre ville. Si c'est le prix à payer, alors nous le paierons. Nous allons nous regrouper dans la cour. Quant à vous, allez allumer les balises de signalisation. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les serviteurs du Dragon ne laisseront jamais voguer nos navires. S'ils encerclent les docks, ils nous massacreront. Et la force de Zaitan grandira. Nos soldats sont trop affaiblis pour retourner au combat. Ils peuvent à peine marcher. Nous ne pouvons pas assurer la défense et les faire monter à bord. Je ne suis pas un exemple de courage, mais je pense que... que je souhaiterais mourir comme un brave. Quoi ? Mais... Thibalt, que dites-vous là ? J'ai perdu ma main, j'ai rejoint l'ordre des soupirs. Car les charmes jugeaient inutiles. Personne ne veut d'un ingénieur aussi mal en point. J'ai dit que je voulais combattre les dragons et je l'ai fait. Mais depuis, j'ai passé six années en tant que chercheur, sans jamais affronter mes beurres. Sans jamais m'y risquer. Personne ne le pensait assez courageux. Même pas moi. Puis vous êtes arrivés. Vous m'avez fait confiance, mon ami. J'implore une nouvelle fois votre confiance à cet instant. Je peux le faire. Allons. Nous n'avons pas le temps de palabrer. Faites-moi simplement confiance. Non, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ça, je vais réussir. Je vais gagner sa main.